Gros scolaire en Espagne, gros scolaire au Brésil, également où se trouve Stéphane Darmani, notre correspondant permanent. Bonsoir Stéphane, vous connaissez les proches de Vinicius, vous leur avez parlé aujourd'hui, que disent-ils ? Bonsoir à tous, l'entourage de Vinicius est triste, il ressent une grande injustice, il parle même d'un scandale. Alors d'abord ils remettent en cause le collège électoral et notamment ce juré du Salvador qui n'a pas mis Vinicius dans son top 10. Quelqu'un m'a ressorti des tweets, des extraits d'émissions de télévision où il est très très virulent envers Vinicius. Et il se demande comment une institution aussi sérieuse peut choisir des jurés pareils. Mais pour eux surtout, ce qui est clair, c'est que Vinicius il paye son combat contre le racisme. Il dérange beaucoup de gens en haut lieu à l'UFA parce qu'il répond aux provocations, aux attaques racistes dont il est victime dans les stades. Et ça ne plaît pas à tout le monde. D'ailleurs ils ne comprennent pas trop comment il devrait se comporter. Est-ce qu'il devrait se taire, ne pas réagir face à ces attaques-là qu'il subit ? En tout cas, le seul point positif pour eux, c'est le réconfort si on veut. C'est quand même tout le soutien qu'il a reçu des fans, des joueurs que vous avez cités et surtout du club. Il m'a rappelé à quel point il a trouvé l'attention du club de boycotter la cérémonie. Quelque chose qui a été très apprécié par l'entourage de Vinicius. C'est parfois extrêmement violent au Brésil. Écoutez ce journaliste brésilien, journaliste, pas un influenceur, qui commente les matchs de Ligue des Champions sur TNT et qui compare le trophée du Ballon d'Or à une poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est grave, c'est que ça vient la journaliste. Quand on dit aux joueurs de maîtriser leurs émotions, les journalistes, certains, devraient un peu se canaliser. S'ils n'ont aucun respect pour le Ballon d'Or, pourquoi ils sont en colère ? Ça veut dire qu'elles ne voient rien cette récompense. Donc pourquoi se mettre dans cet état ? Ça ne tient pas debout son comportement. Stéphane, je vous ai entendu parler de racisme tout à l'heure. Tout le pays crie au racisme. Tout le Brésil crie au racisme. Absolument. Et même si ça peut nous paraître exagéré, pour eux, ils ne voient pas d'autres explications que celles du racisme. Vous savez, les Brésiliens, ils aiment beaucoup le sport. Ils aiment beaucoup le foot. Mais ce qu'ils aiment surtout dans le sport, c'est de gagner. Et là, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné en Coupe du Monde. Le Ballon d'Or, le dernier, c'est 2007. C'est Kaka. Et là, ils avaient une occasion en or, c'est le cas de le dire, de montrer à nouveau qu'ils sont les meilleurs au foot. Et donc, tout ça, ça a généré une grande frustration. Et quand on est frustré, on a tendance à tout cristalliser autour d'un seul aspect. Et pour eux, cet aspect-là, c'est le racisme. Vinicius est puni parce qu'il a osé déranger en haut lieu, répondre à des attaques racistes. Dans un pays qu'il ne soutient pas tant que ça sur ce phénomène-là. Et donc, face à ce sentiment d'injustice, il n'y a pas d'autre argument qui existe. La dispersion des voix pour les autres joueurs du Real Madrid, on ne l'entend pas. Les qualités de footballeur de Rodri, son sens du collectif, son leadership, son sens du football. Malheureusement, tous ces arguments-là, ici au Brésil, sont absolument inaudibles. Il y a des arguments sportifs quand même. Personne n'a signalé que Vinicius avait raté sa Copa América. Oui, oui, c'est vrai. Non, mais après, honnêtement, si Vinicius avait gagné le Ballon d'Or, ça aurait été tout à fait respectable. Et j'aurais dit, bravo, c'est mérité aussi. Voilà, je n'ai pas... Regardez Vinicius, sa saison, là, avec un sélecent. Effectivement, en club, il a brillé. Mais ce n'est pas le cas en sélection, puisque l'équipe du Brésil a été sortie en quart de la Copa América. Puis vous voyez, ses stats sont très, très modestes. Les deux chances qu'il ont pénalisé, c'est ce que tu dis. Et puis aussi, parfois, son comportement sur le terrain n'a pas été à la hauteur de ce qu'il a pu faire devant le but adverse. Alors, on va le voir. Alors ça, ça joue aussi. Et ça, à mon avis, ça l'a pénalisé. Valentin Dupont a ressorti des images. Regardez, contre Leipzig d'abord en Ligue des Champions. Donc, contre Orban. Là, c'est inutile. Il faut savoir qu'il y a trois critères pour les votants. C'est d'abord les performances individuelles, puis le palmarès, puis le comportement et la classe et le fair play. Il n'a pas pris rouge sur l'action, là. Et là, avec Kimmich. Là, c'est terrible. Je trouve ça irrespectueux au possible, chambreur, malvenu. Et c'est ce type de geste où il doit vraiment... C'est son point de vigilance, son point d'amélioration, qui est facile à améliorer. Il faut qu'il, on l'a dit, maîtriser ses émotions. Mais ça, ça n'a pas plaidé en sa faveur. Et personne n'en parle, d'ailleurs. D'autant plus que Dominique, vous le dites, vous le redites, c'est un critère dans l'attribution. Absolument. Il y a deux choses qu'il faut séparer avec Vinicius. C'est qu'il mène un combat contre le racisme qui est évidemment plus que défendable. Et il en souffre beaucoup en Espagne. Et il a le courage de ne pas se taire. Donc ça, c'est à soutenir. En revanche, c'est aussi quelqu'un qui parle beaucoup, qui chambre sur le terrain et qui n'a pas toujours un comportement exemplaire. L'un n'empêche pas l'autre. Je vois Stéphane Darmani qui sourit quand on parle du critère du fair play. Pourquoi Stéphane ? Parce que j'ai vu un certain gardien argentin, Emiliano Martinez, gagner deux fois de suite le trophée. Et donc, je me demande quel est le poids réel de ce critère du fair play dans le vote. Je rappelle quand même que la FIFA a créé une nouvelle règle pour empêcher les gardiens de venir perturber les tireurs de pénalty à cause des comportements antisportifs d'Emiliano Martinez. Donc ça me fait quand même un peu rire doucement ce critère du fair play. Recevable. Oui, oui, tout à fait. Recevable, mais ce qui serait aussi intéressant et qu'on n'a pas actuellement, c'est le nombre de points. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est de savoir, et on le saura prochainement. Alors, il y a des fates qui circulent actuellement, mais ce ne sont pas les bons chiffres. Le détail des votes nous éclairera, mais on peut miser, je pense, sur l'éparpillement des voix entre joueurs du Réal. La preuve, ils finissent 2, 3, 4. Et est-ce que vous pensez que cette histoire peut nuire au ballon d'or dans le futur ? Le Réal dit déjà que ce ne sera plus jamais la même chose. Ça peut lui nuire ou pas ? En tout cas, ça ne lui fait pas du bien, ça c'est sûr. En termes d'image et d'équité, c'était peut-être plus simple quand il y avait un Messi ou un Ronaldo. Merci Pablo, merci Stéphane d'avoir été avec nous. On n'en a jamais autant parlé. Auparavant, on connaissait les résultats, mais ça ne créait pas autant de polémiques. Là, on les connaît également. À l'avance, on l'a su dans l'après-midi. C'est plutôt le ballon d'or attribué à Rodri plutôt qu'à Vinicius ? Ou alors le manque de classe du Réal-Madrid qui refuse de se rendre à la cérémonie parce que le ballon d'or n'a pas été attribué à Vinicius ? Pour moi, c'est le manque de respect du Réal. Il faut savoir perdre aussi avec classe. C'est bien d'empiler les trophées et d'être un grand seigneur quand on gagne, mais il faut savoir aussi accepter la défaite quand elle se présente. Je trouve que c'est un manque de respect aussi pour Rodri. Manque de classe, manque de respect pour Rodri. Jacques, il n'y a pas mieux. Donc c'est ça qui nous choque le plus ce soir. Image de Vinicius, justement, sa première image depuis cette soirée polémique. Aujourd'hui, à Val-des-Bébasses, Vinicius à l'entraînement comme si de rien n'était, ou presque, parce que ça bouillonne sûrement à l'intérieur de son crâne, ça bouillonne à l'extérieur également. Le ballon d'or pose aujourd'hui question et on va les poser ces questions. Mais l'attitude du Real provoque, elle, un vrai malaise. Colère parfois excessive. Non, le Real n'est pas respecté. On est dans l'excès à tout point de vue, dans tout ce qu'on peut lire, entendre. Bien sûr que les messages des joueurs du Real Madrid, c'est un peu normal. Il n'y a aucun message d'un joueur de Manchester City, par exemple. Donc oui, c'est excessif. Non, mais il y en a de l'Atletico Madrid et il y en a de Barcelone également. Oui, d'accord. Pour féliciter Rodri. Oui. Mais non, c'est excessif. Je trouve que c'est mérité pour Rodri, on l'a dit. C'est un joueur d'équipe, sa technicité. Il a étoffé son jeu parce que maintenant, il marque des buts, il fait des passes décisives. On l'a dit, on l'a redit. Donc pour vous, il n'y a pas de polémique en tout cas. Non, il n'y a pas de polémique. Clairement, on est dans la thèse du complot du côté du Real. On est dans la thèse du complot. C'est-à-dire, on veut sanctionner. On n'est pas sur la valeur du joueur ni sur la valeur de Rodri. On est sur un complot de la FIFA de l'UEFA, pardon, contre ce club sur fond de lutte pour la Super League. Bon, voilà. Moi, je ne veux pas croire à ces manigances. Je pense tout simplement que Rodri a fait une super saison aussi et que Vinicius est victime de la dispersion des voix entre joueurs du Real. Réaction importante ce soir, celle de Ravier Tebas, le président de la Fédération Espagnole de Football. Je suis supporteur du Real. Les valeurs importantes de ce club sont d'être gentleman et de serrer la main quand on perd. Cela fait un certain temps que le club a perdu cet état d'esprit. Ils auraient dû se rendre à cette cérémonie et ne pas mettre en cause le système de France Football. La victimisation du Real n'a pas lieu d'être et est exagérée. Je ne sais pas sur quel chemin ils vont. Ce manque d'élégance, nous le vivons en Espagne aussi. Alors justement, nous sommes en ligne avec Pablo Polo, journaliste à Marca, en direct de Madrid. Marca qui a titré ce matin. Il y avait Rodri en une avec le ballon d'or. Et en sous-titre, il y avait Ya Era Ora. On va peut-être le voir, ce qui veut dire. Il était temps puisque Rodri est le premier espagnol à devenir ballon d'or depuis Luis Suarez en 1960. La voilà, c'était une. L'Espagne, Pablo, est divisée ce soir entre les pro-Rodri et les pro-Vinitius. Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Je pense qu'il y a des missions en Espagne, bien sûr. Parce que, bien sûr qu'on est content du fait d'avoir un ballon d'or espagnol. Depuis Luis Suarez, on l'a vérité. On a vu Xavi, Iniesta, qui peut-être auraient mérité ce ballon d'or. Mais c'est vrai aussi que si Rodri n'était pas gagnant au ballon d'or, je pense qu'on était beaucoup plus de côté du Real Madrid. Parce que c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de monde qui pense que Vinicius méritait ce ballon d'or. Pas seulement le supporter du Real. Normalement, oui, bien sûr, le supporter du Real. Mais je pense qu'il y a une énorme surprise, je pense, générale, le fait de voir Rodri. Bien sûr, on est content. Mais le fait de voir Rodri avec le ballon d'or, c'est quand même une surprise ici en Espagne. Pablo, je sais que vous êtes proche du Real, comme le journal Marca. Mais est-ce que vous avez trouvé, vous aussi, que le Real avait manqué de classe dans cette histoire ? Oui, bien sûr. Il y a de debats ici. Vraiment, si Vinicius méritait ou pas le ballon d'or, ou Rodri ou Vinicius. Et voilà aussi le fait de voir le Real Madrid n'être pas à la cérémonie à Paris. Bien sûr qu'on nous a surpris aussi. On ne l'attendait pas. Et bien sûr qu'il y a beaucoup de monde ici qui pense que le Real, un club gentleman, qui parle toujours de valeur. On parle toujours à la ligne. L'îme du Real dit toujours D'autant qu'on a l'impression, messieurs, que ça part un peu dans tous les sens. Le Real vise l'UEFA, France Football. Certains parlent de racisme. Ça part dans tous les sens. C'est la thèse du complot. Et puis le message du président de la Ligue espagnole, je le trouve remarquable, très sensé, très posé. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Et il regrette le comportement du Real Madrid. Il le dit, c'est clair, c'est net, c'est précis. Dans sa dernière phrase, il laisse entendre que ce n'est pas seulement sur ce coup-là du ballon d'or. C'est qu'aussi en Espagne et dans d'autres histoires, le Real n'est pas toujours à la hauteur de sa réputation et de l'image qu'il voudrait se donner. Alors on l'a dit, les joueurs du Real supportent évidemment Vinicius. On a vu tout à l'heure les tweets de Chouameni, de Kamavinga. Et puis il y a aussi ceux d'autres joueurs. Donc on a parlé des joueurs de l'Atlético et du Barça. Oui, où il a été formé, où Rodri a été formé. Et puis évidemment, quelques joueurs du Barça qui se sont fait un plaisir de féliciter un madrilène, mais pas du Real. Et pas seulement, il y a aussi Franck Ribéry, il y a Serge Aurier qui ont tweeté, qui ont posté sur les réseaux sociaux. Regardez, donc ça c'est Serge Aurier, la banane du siècle. Waouh, Iniesta, Xavi, Yaya Touré, j'en passe, ils doivent se sentir carottes dans l'histoire. Clim historique et inoubliable. Et puis il y a Franck Ribéry également, bon, ballon d'or, qui se moque un petit peu du ballon d'or. Dernière question, Pablo. On a dans le sujet de Florian tout à l'heure entendu Vincent Garcia, le patron de France Football, dire que personne, à part lui, et peut-être une ou deux autres personnes, ne connaissaient le résultat. avant la remise du trophée, est-ce que vous savez qui a transmis l'info aux joueurs du Real Madrid et au Real ? Qui a donné l'info ? Voilà qui est quelqu'un a donné l'info, ça c'est clair. J'apprécie l'effort de l'organisation pour garder les secrets, parce que je suis d'accord que ça donne, bien sûr, de l'émotion à la soirée. Mais nous, déjà, pour être honnête, on attendait Vinicius, mais déjà le lundi matin, avant midi même, on a pensé que peut-être Vinicius ne gagnait pas, et on avait déjà des rumeurs que c'était Rodrigu qui gagnait. Ça veut dire que si Marca, par exemple, avant midi était au courant que Rodrigu était le gagnant, j'imagine que le Real aussi était au courant. Et selon notre info, c'était Vinicius qui a transmis au Real Madrid cette info, il a transmis au Real Madrid que c'était Rodrigu qui gagnait. Il y a une info aussi du côté du Real que c'est City qui a transmis au Real que c'était Rodrigu le gagnant. Là, nous, on n'arrive pas à confirmer cette info, mais c'est évident qu'il y a eu une filtration, je ne sais pas si on dit une filtration en français, mais c'est évident que ça n'est pas arrivé jusqu'à la fin, le secret, le Real était au courant avant midi, c'est pour ça qu'il a décidé de ne pas aller à Paris. Merci Pablo, ce qui est sûr, c'est que quand Vincent Garcia, le patron de France Football, dit que personne n'était au courant, ce n'est pas vrai, ça a flûté forcément. C'est difficile de le croire, qu'ils aient tout tenté, qu'ils aient réduit au maximum par rapport à ce que c'était avant. Avant la cérémonie, le joueur récompensé faisait des photos, faisait des interviews, donc là, évidemment, l'information fuitait de partout. Ils ont dû limiter au maximum, mais de là à penser que personne n'était au courant, ça ne paraît pas possible. Ça a obligatoirement fuité, autrement, bien entendu que la délégation du Real Madrid n'aurait jamais pris le risque sans avoir cette information sûre de ne pas se déplacer, c'était impossible. On va le savoir forcément. Bien sûr, on sait toujours. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. François, à toi, j'espère que tu vas bien. Il y a quelques nouvelles qui sont tombées et j'aurais aimé, du moins, je voudrais faire quelques vidéos dessus. Je pense que je continuerai demain, parce que là, si c'est vrai, c'est que c'est grave. C'est que c'est très grave. Vinicius qui aurait été démis de son malon d'or à cause des raisons raciales. Je n'ai pas la preuve concrètement, mais quand je vois qu'il y a des pays comme le Honduras, la République tchèque, qui n'ont même pas mis Vinicius, dans le top 10, on parle de Vinicius Junior, un mec qui a remporté la Liga, un mec qui a remporté la Champions League en étant décisif depuis les quarts de finale jusqu'en finale, marquant un but, pas dans le top 10, là, tu comprends qu'il y a un véritable problème et j'aimerais en parler dans cette vidéo. Moi, ça me fait mal particulièrement parce que le humain, en fait, déçoit énormément. Le humain est d'une déception incroyable d'un mec con Vinicius qui a joué on peut aimer le caractère du joueur, on peut ne pas l'aimer, mais intrinsèquement, personne, je dis personne, ne peut dire que Vinicius objectivement n'est pas parmi les meilleurs joueurs du monde à son poste. Et même généralement, Vinicius est le meilleur joueur au monde. même actuellement, quand je parle, Mbappé ne veut pas Vinicius. C'est vrai, il y a l'émergence, la mine, il y a mal et tout. Mais combien de joueurs peuvent prendre la balle 70 mètres marqués face à une équipe, face à un club comme d'autres mondes. C'était le moi, j'attends. Au jour d'aujourd'hui, quand on se place pour dire que Vinicius ne mérite même pas d'être dans le top 10, moi, je me rends compte qu'il y a autre chose. Il y a de la haine face à ce joueur. Il y a tout simplement de la haine. Je ne vois pas d'autres explications. Ces gens-là détestent Vinicius. Non, c'est aussi simple que ça. Tu mets Vinicius hors du top 3 par rapport à un critère qui est minime. Je suis désolé, mais l'autor, qu'est-ce que je veux dire? Parce que Vinicius, même si il est un peu je ne sais pas, remarquable par son beau caractère, est-ce que Vinicius n'est pas fair play? Regardez, le mage face à le mage allait face à c'était face à Monster City. Comment il est amical avec Erling Allende, avec Walker. Regardez comment il embrasse Walker après le mage lui disons je te félicite, tu es très rapide. Comment il embrasse Allende? Le classico de l'année d'avant, je crois que c'était Ferran Torres le fauche, le claque au sol. En tombant, son pied est allé heurter, la tête à Ferran Torres. Il est revenu et Ferran, il s'est rassuré que Ferran allait bien. Il a soulevé Ferran, il a accompagné Ferran jusqu'à ce que Ferran se lève. Il l'a embrassé. On va retenir juste quand il s'en est là, mais on ne voit pas quand il est bien. C'est dommage, c'est dommage, ça fait mal. C'est dommage. Et moi, je le redis encore aujourd'hui, il n'y susmite de ce ballon d'or. S'il ne l'a pas obtenu, c'est parce qu'il y a un problème avec ce fameux congémérat de personnes qui osent voter les gens par rapport à leur ressenti, par rapport à leur dévotion pour le joueur, par rapport à leur amour personnel pour le joueur. Il n'y a aucune objectivité dans cette histoire. Aucune objectivité. C'est dans les années où Benzema remporte ce prix parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. C'est là qu'on donne à un joueur sans mais sinon réellement. Ces mecs-là, d'où ils sortent ? D'où quelqu'un se lève un matin pour dire Benzema ne mérite pas d'être dans le top 10. Ça commence comment ? On parle du top 10. On parle même pas du top 5 ou du top 3. Top 10. Benzema ne mérite pas dans le top 10. Je vois qu'il y a de la reine et je suis désolé que vos journalistes-là, vos pseudo-journalistes-là qui viennent voter sur quelque chose aussi sérieux et qui peut marquer le tournant de la carrière d'un joueur. Je suis désolé. C'est une mauvaise façon de faire. Elle est très mauvaise. Je préfère encore qu'on fasse des votes sur des réseaux sociaux et que des gens qui voient les matchs chaque jour viennent voter. Pas des journalistes qui vont venir voter un joueur de par sa couleur de peau, de par la langue qu'il parle, de par sa religion, de par le ressenti personnel parce qu'il n'y a aucune objectivité dans cette saloperie. Excusez le terme. Il n'y a aucune objectivité. Aucune. Il n'y a pas ballon d'or parce que des gens se sont levés avec des ressentiments. C'est même pas une histoire de points qui se sont partagés entre joueurs de Madrid. Non. C'est juste une histoire de joueurs haine, de personnes haineuses, de journalistes totalement subjectifs qui ont décidé que par une couleur de peau, quelqu'un ne pouvait pas être ballon d'or parce qu'il se bat contre le racisme. Personne ne peut se lever aujourd'hui pour dire que Vinicius ne mérite pas dans le top 10. Et dès qu'une personne vient d'un désagrément aussi stupide, je suis désolé, mais cette personne ne peut plus se prétendre, parce que cette personne ne peut plus apparaître comme votant dans le classement de ce prix. Je suis désolé. Ça, c'est grave. Même pas dans le top 10. Parce que c'est vrai que les buts face à Manchester City, tout le monde peut les mettre. Les buts face au Bayern Munich, tout le monde peut les mettre. Et là, je suis d'accord avec Madrid pour écouter cette chose. Pour écouter là. Mettre en place, mettre sur pied, la Super League. On n'en parle plus. Parce que je suis fatigué de ces histoires. Franchement, je suis fatigué de ça. Manque total d'objectivité. Même pas dixième. Même pas dixième. Vinicius Junior. On parle de Vinicius Junior. Je me souviens encore du but qu'il a mis face à d'autres moments le dernier rebond. On n'est même pas dans le top 10. Je suis désolé, vos journalistes-là qui votent. Je suis désolé. Ils n'ont même pas le niveau CP. Je suis désolé. Il doit retourner à la maternelle. C'est de la honte. Bref, je vais m'énerver. Je m'arrête là. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que cette semaine est d'être boycotté? Ou alors, es-tu d'accord que Vinicius ne mérite pas d'être dans le top 10 des joueurs bon dieu actuellement? J'attends ton ressenti en commentaire. Et sur ce, prends soin de toi. Et on se voit dans une autre vidéo. Allez, ciao.